La France est le seul pays au monde où l'on continue à planter et élever des chaînes. Une exception héritée de Colbert, ministre sous Louis XIV. A l'époque, il servait à fabriquer des navires. Aujourd'hui, ces arbres bicentenaires sont utilisés pour la fabrication de barriques à vin. Les étapes sont nombreuses et minutieuses avant d'obtenir les douelles. Ces longues pièces de bois qui constituent le fût, celui-ci doit en effet être parfaitement étanche et avoir une contenance très précise. Depuis une quinzaine d'années, les vinificateurs ont réalisé à quel point les tanins du bois influaient sur le style du vin. C'est pourquoi certains tonneliers proposent désormais à leurs clients différentes espèces de chênes. Des terroirs différents, des arbres qui poussent sur des sols argilo-calcaires, sur du sable, sur de l'agrave. Donc ils vont donner au bois des parfums et des arômes différents. Donc ça, couplé à une technique de chauffe, avec des degrés de chauffe plus ou moins intenses de la barrique, on va donner aux viticulteurs une possibilité d'avoir une palette aromatique assez large. La chauffe est une étape primordiale dans la fabrication d'une barrique. Selon son intensité, elle peut développer des arômes de vanille, d'amandes grillées, de chocolat ou encore de noix de coco. Rares sont les viticulteurs qui possèdent encore une tonnellerie. Les domaines barons de Rothschild ont eux choisi de la conserver et produisent quelque 2400 barriques par an. La forme de la barrique est très intéressante parce que ça permet une sédimentation naturelle qui se fait dans la barrique avec un soutirage tous les trois mois. On extrait toutes les lits qui tombent au fond, j'allais dire, bien tranquillement. On éclaircit le vin comme ça, on l'appure et on l'épure en même temps jusqu'à avoir un vin qui est prêt pour la mise en bouteille. La barrique permet également une micro-oxygénation du vin entre les ports du bois. Une étape impossible à réaliser dans des cuves inox ou en béton. Pour des raisons de coût, seuls 2% des vins produits dans le monde sont élevés en fût de chaîne. Mais l'offre vinicole a l'envers plus de qualité. La demande pour les barriques augmente. Un avenir assuré donc pour cette industrie 100% made in France qui ne souffre quasiment d'aucune concurrence. Merci.